... Invité André Bergeron, force ouvrière sur le front politique et syndical. Franc, la baisse est stoppée, Valéry Giscard d'Estaing à Raymond Barre, halte par tous les moyens techniques à la dépréciation de la monnaie. Enlèvement du juge d'Aix, état-major de crise à Lyon, la voiture des ravisseurs retrouvée, mais encore peu d'indices. Barbara, le grand retour, un entretien exclusif avec Georges Bégout. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je sais bien que les Lyonnais n'aiment pas trop qu'on se hasarde à qualifier leur bonne ville, mais ne en voulez pas aux journalistes. Lyon est tout de même la seule ville de France où l'on tue de sang-froid un magistrat. C'était il y a deux ans et demi, l'assassinat du juge Renaud. C'est aussi depuis hier soir la seule ville de France où l'on enlève un juge en pleine rue. C'est en effet ce qui s'est passé dans le quartier de la Croix-Rousse, pas très loin du domicile de M. Noël Dex, cet homme que vous voyez derrière moi, président de chambre au tribunal de grande instance à Lyon. Un homme qui n'avait pas eu ces derniers temps à traiter d'affaires de grand banditisme. Alors bien sûr, on se pose des questions sur cette impunité des truands à Lyon, et le ministère de la Justice a décidé de mettre sur pied là-bas un véritable état-major de crise pour essayer de retrouver les ravisseurs de M. Noël Dex. 24 heures après cet enlèvement, on ne connaît toujours pas les mobiles des ravisseurs qui apparemment ne se sont pas encore manifestés. On pense bien sûr à une vengeance, à un règlement de compte, comme pour l'assassinat du juge Renaud en 1975. On pense à une vengeance aussi d'anciens condamnés, ou peut-être une monnaie d'échange en vue de demander la libération d'un ou de plusieurs détenus. Bref, on reste ce soir à Lyon dans le domaine des hypothèses. Une chose est certaine, les trois hommes masqués qui ont enlevé le juge dans ce paisible quartier de la Croix-Rousse connaissaient parfaitement ses habitudes. Ils savaient que Noël Dex, célibataire, vivait seul, et qu'il faisait toujours ses courses au même endroit dans son quartier avant de rentrer chez lui. Hier soir, vers 19h15, ces ravisseurs, agissant apparemment sans arme, se sont jetés sur lui et l'ont poussé de force vers une voiture dans laquelle attendait un complice. Un témoin raconte. J'ai entendu crier au secours, au secours, je me suis précipité derrière la fenêtre, j'ai vu deux hommes en cagoule, un qui était dans la voiture, j'apercevais que le dessus de la tête, et un autre en cagoule, qui tirait sur un homme qui hurlait, qui était à terre. Je me suis précipité sur le téléphone, quand je suis revenu, la voiture était partie. Vous avez appelé la police ? J'ai appelé la police, le 17, et entre-temps, mon voisin est venu, m'a dit qu'il avait relevé le numéro, j'ai donné le numéro, et c'est tout. Vous connaissiez le juge Dex ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas ? Je ne le vois pas, non, je ne suis pas physionamiste, je ne le vois pas. La seule preuve matérielle que possèdent pour l'instant les enquêteurs dans cette affaire est cette voiture dans laquelle le juge a été enlevé, une Renault 12 volée et retrouvée ce matin dans la Saône, au nord de Lyon. Des hommes-grenouilles ont fouillé aujourd'hui le fleuve, ils n'ont rien trouvé. Pour quel mobile a-t-on enlevé Noël Dex ? C'est bien sûr ce que l'état-major de crise installé à Lyon sur ordre du ministre de la Justice va s'efforcer d'établir. Pas de problème particulier dans la vie professionnelle du magistrat. Toutefois, un dossier traité par Noël Dex, juge d'instruction, avant sa nomination le 1er février comme premier juge, inquiète les enquêteurs. Celui concernant l'attaque le 5 décembre dernier de la femme d'un avocat général de Lyon par deux inconnus, Mme Nicole Blanjouvent, avait été ruée de coups, ainsi que sa femme de ménage. C'est peut-être à partir de ce dossier que va s'orienter pour l'instant l'enquête. Je crois aussi qu'il faut en profiter pour faire le point ce soir sur l'enlèvement du baron en pain. Nous en parlons peu parce que nous n'avons que très peu d'informations, parce que la famille ne souhaite pas que des informations, disons hasardeuses, puissent mettre en danger la vie du baron. Un indice toutefois que nous pouvons porter à votre connaissance, une nouvelle photo. Encore faut-il replacer l'information dans son juste contexte, Raymond Tortora. Oui, disons immédiatement qu'il n'y a pas eu d'envoi ce jour-ci d'une nouvelle photo du baron en pain. En réalité, il y a une dizaine de jours, les ravisseurs ont bien envoyé deux séries de photos faites à un ou deux jours d'intervalle et déposées à la consigne automatique d'une grande gare parisienne. Et c'est sur l'une de ces photos, justement, des polaroïdes couleurs, que l'on voit le baron l'être étiré, le visage mangé par la barbe, et montrant sa main ensanglantée, amputée d'une phalange à l'auriculaire gauche. Répétons-le, cette photo a été prise avec la première et peut-être avec d'autres, il y a une dizaine de jours et depuis, plus rien. Une photo assez impressionnante. Alors, plus rien également en ce qui concerne les contacts entre la famille et les ravisseurs. Oui, là aussi, plus rien, mais depuis une semaine seulement. Très précisément, depuis le lundi 30 janvier. Vous savez que la semaine précédente, ce lundi 30 janvier, des contacts avaient été noués entre les ravisseurs et la famille, probablement des contacts téléphoniques, et là, on a buté sur des chiffres. Les ravisseurs exigeant une rançon de 80 millions de francs, 8 milliards de centimes, la famille proposant de réunir 3 milliards de centimes. Et à ce propos, on croit savoir que la Banque de France a reçu des ordres très stricts pour ne payer aucune rançon. Tout ceci, bien entendu, au conditionnel, car, comme vous l'imaginez, il est très difficile d'avoir des informations auprès des policiers, surtout, surtout depuis que l'affaire est entre les mains de la justice avec la désignation d'un juge et l'ouverture d'une information judiciaire. Un mot, enfin, pour signaler que, contrairement à certaines informations, les barrages policiers n'ont pas été levés comme l'exigeaient les ravisseurs. Le ministère de l'Intérieur que j'ai eu tout à l'heure avant de descendre dans ce studio me l'a confirmé. Le dispositif policier est le même que celui de la semaine dernière, simplement, il est moins visible. J'ajoute à cette rubrique un crime particulièrement odieux qui fait penser un peu à ce qui s'est passé à Sussi-en-Brie le mois dernier. Des voleurs se sont introduits hier matin à Méricourt, près de Lens, dans le domicile d'un entrepreneur de bâtiment. Ils ont tué l'épouse de l'entrepreneur et ont noyé sa petite-fille, âgée de 5 ans. C'est vraiment écœurant. Deux suspects ont été interpellés, mais ils nient toujours. La santé du franc, maintenant. Il a repris du tonus aujourd'hui. Il s'est redressé légèrement et la bourse est remontée. Le président de la République lui-même est intervenu pour essayer de stopper la baisse du franc après la semaine noire du début février. Concernant la situation du franc, nous n'en avons pas parlé avec le chancelier, mais puisque j'ai devant moi des représentants des grands moyens d'information, je vous indique que j'ai donné au Premier ministre la directive de mettre en œuvre tous les moyens techniques nécessaires pour s'opposer à la dépréciation du franc. Oui, alors nous reparlerons tout à l'heure des entretiens franco-allemands, mais Raymond Barre, qui a entamé aujourd'hui son premier déplacement en province, le premier de sa campagne électorale à travers la France, Raymond Barre a aussitôt pris le relais du président de la République et en a profité pour stigmatiser au Havre l'attitude de ceux qui attaquent le franc. Nous l'écoutons. Nous savions bien que la période électorale serait une période difficile, mais la leçon est maintenant donnée et nous retrouverons la stabilité de notre monnaie, nous retrouverons les raisons de confiance en l'avenir, le jour où les Français et tous ceux qui à l'étranger travaillent avec les Français auront acquis la certitude que l'aventure économique est épargnée à ce pays. Oui, le Havre était la première étape du voyage normand du premier ministre. Il a tenu un meeting dans un hangar au milieu de petits avions. Vous savez que là-bas, la municipalité est communiste. Il n'a donc pas vraiment accueilli Raymond Barre en fanfare. Deuxième étape, une petite localité, Montville, où Raymond Barre a été accueilli par une centaine de jeunes gens qui scandaient des slogans hostiles à la majorité. Et puis, troisième étape, Rouen, où le premier ministre doit prononcer un autre discours dans quelques minutes. Et Daniel Brême est déjà sur place. Oui, j'ai du mal à vous entendre. En choisissant ce parcours pour la première étape de son Tour de France qui va le mener dans une douzaine de régions, M. Barre prouve qu'il est le leader de la majorité tout entière au-dessus des tendances et des parties. En effet, il a rendu visite successivement au Havre à un RPR, à Montville à un réformateur de M. Lejeune, et à Rouen, ce sera un CDS. Et il en sera ainsi au fil des jours. Une seule nécessité, soutenir le président de la République et les objectifs d'action de bois. Autre symbole, il est au-dessus de mon épaule, vous le voyez sans doute en ce moment. C'est celui qui figure au-dessus de l'estrade et qui est le sigle qui a été choisi par M. Barre. C'est un arbre, signe de vie, de solidité et de sérieux. Dans son discours qui n'est pas écrit, le Premier ministre doit insister sur le fait que les objectifs de blois représentent pour les Français l'espoir face au programme commun qui est pour lui symbole d'illusion et de déception. Des milliers de personnes ont déjà envahi la salle. On attend d'ici très peu de temps M. Barre et je vous donne rendez-vous après son discours. La politique, c'est encore une série de petites phrases. Je reconnais que les journalistes en sont un petit peu trop friands peut-être. Mais comment résister par exemple au désir de vous faire écouter ce que Jacques Chirac, hier soir à Brest, a dit de Jean-Jacques Saint-Roch-Rébert ? Écoutez-le, c'est très court mais c'est drôle. Je rappelle que ce pays a connu, pendant la gestion du général de Gaulle, de Georges Pompidou et de ceux qui l'ont soutenu, qui les ont soutenus, les changements les plus considérables, les plus substantiels de son histoire contemporaine et que nous n'avons donc strictement aucune leçon à recevoir de ceux qui parlent du changement comme les vieillards parlent des petites filles. Il l'a dit. Jacques Chirac qui sera demain l'invité de Jean-Pierre Elkabach et d'Alain Duhamel pour Carte sur Table, donc à 20h30 demain mercredi. Hier soir, toujours sur notre chaîne, un débat que vous avez peut-être pu voir entre Christian Bonnet et Gasson Defer, un débat au cours duquel Gasson Defer a renvoyé au chef de l'État la responsabilité de choisir ou non des ministres communistes. Le Premier ministre, si c'est François Mitterrand, comme je l'espère, proposera des noms... Vous l'avez dit l'autre jour à Marseille. Oui, pourquoi me cacherais-je ? Oui, on a... Proposera des noms au Président de la République et le Président de la République dira oui ou refusera. C'est à ce moment-là que le dialogue s'engagera entre le Premier ministre et le Président de la République. Il y aura donc une responsabilité du Président de la République qui signera les décrets de nomination des ministres. Cette responsabilité que vous voulez faire poser sur mes épaules ce soir, je l'accepterai si les circonstances politiques le permettaient, elle ne presse pas sur mes épaules, d'abord parce que les élections n'ont pas eu lieu, deuxièmement, parce que je ne suis pas le leader de la gauche, troisièmement, parce que la Constitution prévoit que c'est sur proposition du Premier ministre que c'est le Président de la République qui signe. Alors, allez demander à votre ami, M. Valéry Giscard d'Estaing, s'il acceptera de nommer des ministres communistes et à quel poste. Et on ne peut pas dire que ce soit vraiment là la position du Parti communiste. Et pour en finir avec cette querelle PCPS, sachez que le maire socialiste de Charleville-Mézières a retiré leur délégation à trois de ses adjoints communistes. Avec nous maintenant sur ce plateau, André Bergeron, secrétaire général de Force Ouvrière. André Bergeron, bonjour. Quel que soit votre désir, vous allez bien être obligé, vous, Force Ouvrière, de vous engager dans cette bataille électorale. La CGT, la CBT le font bien. Alors, quel est le bon choix pour Force Ouvrière ? Mais justement, nous ne voulons pas nous engager. Je ne vois pas, en vertu de quelle morale, de quel principe, nous aurions la prétention de prendre nos adhérents par la main pour les mener aux urnes. Mais les deux centrales concurrentes le font bien. Mais écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Mais voyons, dans Force Ouvrière, il y a des adhérents qui viennent des milieux anarchistes, trotskistes, radicaux, socialistes, indépendants, gaullistes, etc. Il ne faut pas s'étonner de ça. Nous l'avons voulu. Nous avons proclamé que les syndicats FO étaient ouverts à tous les salariés, quelles que soient leurs conceptions politiques, philosophiques ou religieuses. Alors, nous ne nous engageons pas pour trois raisons. La première, parce que nous sommes composites, comme je viens de le dire. Deuxièmement, parce que nos statuts nous l'interdisent. Et troisièmement, parce que nous portons en nous une certaine conception du rôle respectif des partis et des syndicats dans la société démocratique. Les partis ont vocation à la direction de l'État. Le mouvement syndical n'a pas cette vocation. Quel que soit le gouvernement de demain, quel que soit le régime, il devra défendre les intérêts matériels et moraux de la classe ouvrière. Alors, je vous signale quand même que, pour la fédération CFDT des PTT, vous avez choisi votre camp. C'est le camp de la droite réactionnaire et musclé. Et là, la CFDT fait allusion à votre attitude quant à la grève dans les PTT, où vous n'avez pas été très favorable. Vous savez, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Mais il faut donner à tout ça l'importance que ça a, et pas plus. Que la fédération CFDT soit mécontente parce que notre fédération force ouvrière ne s'est pas engagée dans la grève, je peux le concevoir. Mais enfin, lorsque quelqu'un commet selon nous une erreur, je ne vois pas pourquoi, nous suivrions. Vous avez été vous-même assez dur. Vous avez dû dire que cette grève générale était une opération menée par le PC avec l'accord de la CGT et puis avec le concours irresponsable de la CFDT. Ce n'était pas très gentil, déjà. C'est l'opinion de la fédération force ouvrière des PTT. Et j'approuve totalement le comportement de la fédération. Vous savez, la grève est une affaire grave. Il ne faut y recourir que lorsque tous les autres moyens d'action ont été épuisés. Et puis, mes amis postiers ont également le souci du service public. Ce n'est pas un problème mineur. Parlons politique. Supposons que les deux scénarios. D'abord, la majorité gagne. Qu'est-ce que vous faites, vous, force ouvrière ? Vous continuez à réclamer cette cinquième semaine de congés payés que vous avez été refusée ? Mais plus que jamais. Alors, il y a deux solutions. Ou on négocie avec les employeurs par voie conventionnelle. Je préfère cette formule. Mais M. Serac n'est pas très pauvre pour l'instant. Nous verrons, après les élections. Et si on ne peut pas le faire sur le plan conventionnel, alors, il faut en effet légiférer. Mais, vous savez, quel que soit le résultat des élections, force ouvrière ne fera pas plus de démagogie demain qu'aujourd'hui. Nous nous conduirons, comme maintenant, en gens responsables. Et si je peux exprimer une opinion, alors que cette campagne électorale est déjà bien engagée, c'est de souhaiter que ceux qui briguent les suffrages des électrices et des électeurs aient conscience qu'après le 19, il y aura le 20. Il faut qu'on sache que les promesses qui seront faites par les uns ou par les autres devront être appliquées. Car, en effet, comment les gens comprendraient-ils, puisqu'on va leur répéter jusqu'au 19, tous les jours, plusieurs fois par jour, on fera ceci et on fera cela. Il faudra donc tenir les promesses. Et c'est pourquoi, avant de formuler ces promesses, peut-être faut-il bien mesurer leur prolongement ? C'est l'opinion de Force Ouvrière. Alors, justement, si le 20, c'est la gauche, ça, c'est le deuxième scénario, vous allez continuer à stigmatiser ces nationalisations que vous dénonciez comme étant le début de la bureaucratie ? Écoutez, nous ne stigmatisons rien du tout. Vous avez fait il y a quelques mois quand vous étiez sur ce plateau. Non, 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 je vais vous dire. Nous affirmons que la question de savoir s'il convient de nationaliser un groupe ou un autre relève du pouvoir politique. Par contre, nous ne nous désintéressons pas des prolongements possibles des nationalisations et notamment des formes de consultations auxquelles on va convier, à travers lesquelles on va convier les salariés à se prononcer sur les orientations industrielles. Ce que vous appelez les soviets ? Un peu. Alors là, nous sommes évidemment prudents car nous savons par expérience que des rassemblements de cette sorte sont la plupart du temps manipulés par des minorités agissantes et en particulier par les cellules communistes. Un mot sur cette grève des PTT dont nous parlions. Il y avait ce matin une nette tendance à la reprise du travail. Selon l'administration, l'activité est devenue normale dans les centres de Marseille, Montpellier, Nantes et Toulouse. C'est dans la banlieue parisienne que le mouvement reste le plus suivi à 35%. Enfin, la télévision, la grève de l'INA à l'Institut national de l'audiovisuel fait tâche d'huile. Les syndicats de TDF ont déposé un préavis de grève pour après-demain. Nous donnerons donc des nouvelles, des répercussions sur Antenne 2 pour jeudi. Et puis maintenant, les entretiens franco-allemands, les 31e du nom au sommet et visiblement le 15e anniversaire du traité signé par Charles de Gaulle et Conrad Aidenauer a été aujourd'hui célébré sans le moindre nuage entre Paris et Bonne. La coopération et la concertation franco-allemande sont sorties renforcées du sommet de Paris. Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt ont dit oui à deux nouveaux avions commerciaux, ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur effort dans l'espace avec le lanceur Ariane, ont tous deux souligné leurs préoccupations devant la situation dans la corne de l'Afrique. Pas de décision spectaculaire donc, mais la confirmation d'un excellent climat pour le 15e anniversaire du traité franco-allemand. Cette rencontre était importante ici parce que c'est, vous le savez, le 15e anniversaire du traité qui a fondé l'entente et la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la France. Et ce traité a été signé dans la salle où nous délibérions. J'assistais à sa signature avec d'ailleurs deux des ministres actuels du gouvernement, M. Perfit et M. Boulin et je garde encore le souvenir de l'image altière du général de Gaulle et du chancelier Adenauer signant côte à côte ce document. Ce document qui mettait fin au très long contentieux historique et souvent si cruel entre l'Allemagne et la France et qui ouvrait une ère nouvelle dans leurs relations. J'ai pu constater au cours de ce sommet combien désormais était étroite l'entente entre l'Allemagne fédérale et la France. Les choses n'ont pas traîné au Congo-Brazzaville. Les dix accusés condamnés à mort hier par la cour révolutionnaire d'exception ont été ce matin passés par les armes. Ils étaient accusés d'avoir comploté contre l'ancien président de Wabi tué au cours de la tentative de coup d'État. Remise hier soir du prix scientifique de la Fondation de France, le lauréat c'est le professeur Marcel Bessis dont les travaux ont essentiellement porté sur l'étude des cellules du sang et pour ce faire il a eu recours à la caméra à des techniques qui lui ont permis de filmer la vie la naissance la maladie et la mort des cellules. Vous allez voir l'extrait d'un de ces films d'une très grande beauté mais aussi disent tous les savants d'une grande rigueur scientifique. Regardons ensemble. Un globule rouge du sang humain un coup de laser il éclate et son contenu se répand dans le milieu. Un laser pour détruire une caméra pour observer il n'en faut ni plus ni moins pour être à la fois biologiste pédagogue et artiste. Dans une goutte de sang diluée le laser provoque la mort d'une cellule attiré par les messages chimiques que dégage le récent cadavre les globules blancs se précipitent ils le dépaissent ils le dévore comme des requins. Même chose en accéléré cette fois. Tous les jours des milliers de nos cellules disparaissent sans doute comme celle-ci. Pendant longtemps on n'a pas voulu le croire. Caméra et laser ont permis de le démontrer. Comme chez les requins l'odeur de la mort transforme de paisibles globules blancs en nettoyeurs sans merci. Mais la logique de la vie veut aussi que le mangeur puisse être mangé. Un éclair d'ultraviolet et c'est le globule blanc qui craigne cette fois. Il enfle il gonfle il éclate et aussitôt attire les autres. Regardez la curée. Cela n'est qu'une expérience pour la caméra mais c'est aussi résumé en quelques images l'étonnante lutte pour l'existence de tous les jours au sein même de notre corps. C'est fantastique. Un peu de sport maintenant et du football l'équipe de France est en effet la veille d'un grand match retransmis en direct par Antenne 2 demain à 15h le choc contre l'Italie l'Italie qu'elle affrontera vous le savez dans les poules éliminatoires en Argentine pour la coupe du monde un match pour rien donc parce qu'amical mais un match que ne bouleront pas les tifosies italiens le stade sera plein à craquer c'est sûr 80 000 napolitains vont remplir le stade San Paolo d'abord parce qu'on aime le football mais aussi parce que la France a une excellente réputation en Italie depuis que Lens a battu la Lazio de Rome et depuis que Bastia a battu le Torino de Turin vous savez que la France n'a pas réussi à battre l'Italie depuis plus de 50 ans alors d'après vous qu'est-ce qui va se passer mercredi ? donc mercredi je pense que la France ne gagnera pas mais ne perdra pas ça sera un match nul cette fois mais avec les 80 000 napolitains qui vont soutenir l'équipe d'Italie quand même la France est en position de faiblesse mais non je ne pense pas que parce que je crois que le public sera important oui mais mais l'équipe italienne n'est pas en forme à ce moment là c'est vrai que l'équipe d'Italie n'est pas en forme le match nul serait tout à fait justifié et même bienvenue à Naples quitte à décevoir les tifosies qui se réunissent tous les soirs dans la galerie Sainte-Carte 3-0 pour l'Italie alors pas d'excès tout de même on verra bien rendez-vous donc demain à 15h sur Antenne 2 on verra bien qui sera le meilleur alors le temps demain il restera médiocre sur l'ensemble du pays seul le sud-est bénéficiera d'un petit peu de soleil avec des vents assez forts dans le midi dans le nord-est et bien le temps sera plus frais avec des gelées ou de la neige ailleurs dit-on et bien alternance de nuages et de pluie dernier journal vous sera présenté vers 23h30 par Gérard Rolz mais celui-ci n'est pas tout à fait terminé j'en ai fait un cadeau pour vous le retour de Barbara le retour de la longue dame brune après 4 ans d'absence sur une scène parisienne elle a donné hier à l'Olympia sa première publique devant une salle enthousiaste 25 minutes de rappel pour saluer son tour de chant et le record sera peut-être battu ce soir Barbara n'a pas accordé d'interview depuis 3 ans pour Georges Bégou et Antenne 2 la voici en exclusivité je vous la laisse écouter et je vous dis bonsoir à demain pour moi c'était très important c'était très émouvant de revenir c'est vraiment un rendez-vous d'amour mais devant tant d'amour alors je ne sais pas parce qu'on devient tout petit petit ça vous fait regretter les adieux vous aviez fait j'ai jamais fait d'adieu j'ai dit que je prenais j'ai jamais fait d'adieu jamais c'est plus ou moins ce que la presse a dit mais moi je ne veux jamais parler de ça j'ai dit que je prenais des distances et j'ai pris des distances parce que cet amour-là m'était tellement important m'importait tellement que je n'avais pas triché et j'ai pris des distances après une aussi longue absence on peut les attendre par exemple à je ne sais pas 12, 15 chansons nouvelles ce n'est pas tout à fait le cas je ne sais pas le cas parce que je n'ai pas écrit et en fait je ne sais pas si c'est important de revenir s'il faut absolument être nouveau en tout cas en ce qui me concerne je n'ai pas écrit donc je n'ai pas fait semblant d'écrire parce que je n'ai pas pu écrire justement ce qui est fantastique c'est que d'abord j'ai l'impression que mes chansons non pas sont nouvelles mais que je les chante pour la première fois ça c'est vrai et ce qui est fou c'est que ils n'attendent pas de chansons nouvelles finalement c'est ça qui est inexplicable parce que je ne comprends pas ça très bien plus tu es loin comme revient l'ombre de mes femmes aux ans du plus loin du premier rendez-vous du temps des premières peines l'or j'avais quinze ans à peine cœur tout blanc et griffes aux genoux que se fût j'étais précoce de tendres amours de gosses ou les morsures d'un amour fou du plus loin qu'ils m'ont sauvillé si depuis j'ai dû je t'aime le cœur est nu je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage ma plus belle histoire des mots c'est tout sur la longue route qui menait vers vous sur la longue route j'allais le cœur fou le vent de décembre 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 en pleine et poursuivait le vent de décembre le vent de décembre le vent de décembre Oui, je vous faisais fidèle, mais vous revenez quand même Ma plus belle histoire d'amour, c'est beau Je pleurais mes larmes et qu'il me fut doux Qu'il me fut doux ce premier sourire de vous Et pour une larme qui venait de vous